On savait stocker cette énergie, on laisse tout tourner, tout ça, bon, elle remplisse en gros des gros conteneurs et qu'on met après sur un wagon, vous avez juste une ligne, une voie ferrée à faire, hop, et puis après, dans chaque wagon, à ce moment-là, vous avez de quoi, je sais pas, l'alimentation pour toute une grande vie pendant un mois, deux mois, six mois, tranquille, voilà, bon. C'est ça qu'il faut faire, on a plein de choses, on peut faire des parcs, à ce moment-là, des fermes solaires, là où il y a effectivement énormément de soleil, vous avez des bons rendements. Aujourd'hui, on gâche un peu ça, bon, c'est plus le problème du coût à ce moment-là, le problème du coût, et quand il se compare aujourd'hui, effectivement, ça s'est élevé, mais après, c'est plus un problème, c'est, voilà, on peut se voir, dès que vous avez 40% de rendement par rapport à 15% ou 20%, ça change la vie, et c'est vrai aussi pour le photovoltaïque. Innovation, 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 je pense que c'est là que sont les pistes pour l'avenir. Une dernière question que vous pouvez poser à l'avenir. Oui, en fait, les chiffres, en fait, de rendement par type d'énergie, effectivement, c'est dans l'état de la connaissance des choses, c'est-à-dire une situation où on ne sait pas gérer la personne. Donc, en fait, en gros, c'est qu'on réalise ce problème-là, on passe de 20 à 80. Ah ben oui, on va sans dédire 100, vous voyez. Et oui, absolument. C'est-à-dire que c'est 0, mais 0 quand on n'en a pas besoin. Et du coup, c'est 100 quand on en a besoin. C'est là, justement, que c'est intéressant. Bien sûr. C'est ça qu'il faut faire. Pas d'autres questions ? Ça sera la dernière. Question, vous avez dit tout à l'heure que la France pourrait sortir du nucléaire. Je voulais savoir, à votre avis, à quelle échéance et comment, tout simplement. Alors, je vous ai dit qu'elle pouvait, ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. Donc, moi, honnêtement, je ne suis pas partisane à ce qu'elle en sorte. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, dans la mesure où la planète ne va pas en sortir, est-ce que, effectivement, on doit laisser... C'est un marché de plusieurs milliers de réacteurs. D'ailleurs, ce que vous ne savez peut-être pas, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de réacteurs nucléaires en construction que depuis Fukushima. Et en projet, encore plus, c'est-à-dire que c'est assez fantastique, quand on voit ça, on se pose quand même des questions. Parce que, justement, tous les pays en voie de développement, l'Asie, l'Inde, le Brésil, etc. La Corée, même les pays arabes, tout le monde s'y met. Et moi, je dis, la Russie, et moi, je dis, est-ce que... C'est malheureux de voir, par exemple, que les réacteurs allemands, ils font partie, comme les nôtres, des réacteurs les plus sûrs au monde. C'est-à-dire, c'est un vrai gâchis. On arrête le nucléaire en Allemagne sur un plan de sûreté. C'est... Il y a peut-être des pays qui peuvent arrêter, mais à l'Allemagne, franchement, si on se place que sur le plan de la sûreté, c'est un vrai gâchis. Donc, moi, je dis, pour le plus grand bien, d'ailleurs, de la planète, globalement, puisqu'on a vu qu'un accident, quand même, carré, ça ne s'arrête pas aux frontières. Bon. Eh bien, est-ce qu'on va laisser ce marché-là uniquement dans les mains des Russes, des Chinois, des Coréens, des Brésiliens, des Indiens ? Voilà. Est-ce que nous, qui avons la chance, effectivement, de vivre en démocratie, de pouvoir avoir un contrôle ? Et la deuxième chose aussi, c'est ce que j'ai développé dans mon livre aussi, ce qu'il faudrait, c'est avoir un gendarme mondial du nucléaire, comme nous, on a un gendarme français, une autorité de sûreté nucléaire qui est vraiment indépendante, et qui, si elle dit EDF, tant que vous n'avez pas répondu à mes questions, vous ne démarrez pas votre réacteur, EDF, vous démarrez pas votre réacteur. Donc, il faudrait une espèce d'instance mondiale, comme ça, où, voilà, je vous pose un... Vous allez démarrer tel réacteur, dans n'importe quel pays, je ne veux pas citer le pays, je ne veux pas, voilà, vous les dire, mais tant que vous n'aurez pas répondu à toutes ces questions-là, tant que nous, on n'aura pas l'intime conviction que tout ça vient régler, vous n'aurez démarré pas votre réacteur, aujourd'hui, vous avez la réponse qu'on vous fait, hein, ou le bras d'honneur qu'on va ouvrir en disant que je suis chez moi, je fais ce que je veux, je vais vous faire voir. Et bien non, c'est-à-dire que là, voilà, il y a quelque chose qui est suffisamment d'autorité, c'est un rêve, hein, mais c'est vers ça qu'il faut aller, hein, plutôt, effectivement, que de le sortir aujourd'hui. Donc, maintenant, vous l'avez vu, on peut diversifier, on peut en faire un peu moins, etc., c'est clair. Mais, si on parle de mix énergétique, ben, le mix, il comprend toutes les zones énergiques, quelles qu'elles sont. Merci. Merci, Jacques.